bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment terminer la fin de votre roulotté de façon propre et jolie voilà donc ici j'ai fait un roulotté sur un liberty et je vais rentrer la chaînette d'une autre façon qu'avec l'aiguille c'est ma collègue Delphine Vagabond Création qui m'a montré l'année dernière comment utiliser cet outil qui s'appelle un remail, on va essayer de zoomer sur la petite partie extrême du remailleur qui est composé d'un crochet qui se referme quand on tire donc voilà grâce à cet outil va rentrer joliment la chaînette du roulotté dans le roulotté sur l'envers vous voyez ici je suis bien sûr l'envers du roulotté le roulotté sur l'endroit est ici donc on va travailler sur l'envers donc la première chose ça va être de raccourcir un peu la chaînette parce que plus il y aura de chaînette plus ce sera compliqué de la rentrer ensuite on va prendre le remailleur et ici dans l'extrémité du roulotté on va glisser le remailleur voilà jusqu'à ce qu'il ressorte oui il est complètement passé et si je reviens comme ça il se referme donc moi je veux pas qu'ils se referment tout de suite parce que pour le moment je n'ai pas pris la chaînette donc je viens prendre la chaînette je tire et là le remailleur se referme entraînant la chaînette vers dans à l'intérieur du roulotté vous le voyez voyez la chaînette qui sort ici je vais mettre comme ça pour qu'on voit mieux voilà ok donc maintenant je vais pouvoir couper la chaînette que j'ai en trou ici et je vais tirer encore un petit peu voilà donc ça y est là j'ai sécurisé mon roulotté j'ai de la chaînette en trou ici j'ai ce qu'il faut de chaînette passé dans le point arrière du roulotté donc là maintenant je vais pouvoir couper hop et voilà et donc ça me fait un roulotté voilà qui est très plat très net à l'endroit comme à l'envers tout ça grâce à cet outil le remailleur c'est prime qui fait cet outil et c'est très très intéressant en particulier pour les roulottés mais ça peut vous servir aussi pour tous les surgés voilà c'était la petite astuce d'aujourd'hui à bientôt 1